Ils ont pour mission d'imaginer le pire. A cette table, le pire c'est d'abord une pluie centenale et ça n'est que le début. Il y a une forte inondation avec éboulement et donc tout ça se bloque au niveau de l'autoroute et de la jonction avec le deuxième cours d'eau. L'équipe chargée d'organiser les secours liste les actions prioritaires. Bloquer les routes, confinement et monter le plus haut possible. A peine le temps d'informer la population que le scénario se complique. Donc il va y avoir un train portant des déchets radioactifs qui est sur la voie ferrée qui va passer vers la zone inondée où la vague submersive va arriver. Donc il va falloir le stopper en amont. Ça va être un scénario en cascade avec en amont une rupture de barrage qui va engendrer progressivement, en plus on se rapproche de la zone urbanisée, une vulnérabilité accrue du territoire. Dans la réalité, ça serait une situation de stress. Donc de pouvoir préparer au préalable une situation difficile de stress, de pouvoir avoir réfléchi sur cette situation pour pouvoir réagir si cela devait advenir. Ici, un barrage a cédé. Ailleurs, c'est une explosion nucléaire. C'est aux participants d'imaginer leur propre scénario catastrophe. Et quand la formation s'exporte à l'étranger, le résultat est parfois surprenant. Alors le scénario le plus fou, c'est passé donc à Manille, où sur une panne électrique, les bidonvilles sont sortis, ont attaqué les hôpitaux, ont dévalisé les supermarchés. Et il a fallu également faire des sauvetages des métros aériens. Élaboré à partir de l'attentat contre Charlie Hebdo et des inondations d'octobre 2015, cette formation tente aussi d'anticiper les catastrophes du futur. Propagation d'un virus dû au réchauffement climatique ou même attaque de robots. Il y a un delta entre l'image qui se faisait dans la situation et ce que vous avez reçu.